... Bonsoir, donc aujourd'hui cette conférence sera présentée par Dr Tania Lecomte. J'avais envie aujourd'hui de vous faire faire une petite balade en voiture avec moi. J'espère que vous n'allez pas être trop distrait par le paysage. Donc, la petite balade, c'est pour parler un peu des traitements plus psychothérapeutiques pour la psychose. Comme vous venez l'entendre, je suis professeure, donc j'enseigne normalement un cours sur les troubles mentaux graves. C'est une balade qui, normalement, dans une session, peut prendre 45 heures. Donc, je vous donne vraiment un aperçu bref aujourd'hui en environ 1h, 1h10 pour vous laisser un peu de temps pour des questions. Mais je voulais avoir la chance de vous parler, non seulement de mes recherches, mais un peu de ce qui se fait au niveau des approches, je dirais plus de la thérapie, des approches plus psychosociales basées sur les recherches au niveau de la psychose. Donc, le titre de la présentation, évidemment, c'est « Psychose traitée autrement ». Donc, au-delà de la médication, les approches psychothérapeutiques. Bien, au départ, malgré que plusieurs ici savaient c'est quoi la psychose, je voulais juste établir un peu les bases pour qu'on s'entende sur une définition. De manière générale, on va considérer une psychose comme étant une affectation mentale qui va altérer le fonctionnement de l'individu et l'évaluation de la réalité. Souvent, quand les gens parlent de psychose, ils vont penser tout de suite à des symptômes psychotiques comme des idées délirantes ou des hallucinations. Ça, ce sont des symptômes. C'est possible d'avoir des symptômes psychotiques sans faire une psychose. Donc, on va revenir sur la distinction un peu plus tard. Mais donc, généralement, quand on parle de psychose, c'est vraiment une altération du fonctionnement. Donc, la personne ne peut pas fonctionner comme elle le fait normalement. Et une distorsion par rapport à son évaluation de la réalité. On parle aussi d'un problème de science. Ça, c'est un terme qu'on entend de plus en plus parler dans les recherches, dans la littérature. La science, ça veut dire que lorsque quelqu'un est en état de psychose, elle va porter énormément d'attention à des détails qui, autrement, ne la préoccuperaient pas du tout. Donc, par exemple, soudainement, on remarque, « Ah tiens, les objets, ils sont placés d'une drôle de manière. Peut-être que c'est un message qu'on m'envoie. » « Ah tiens, j'ai vu, quand j'ai croisé telle personne sur le trottoir, elle m'a regardée d'un regard qui me porte à penser que peut-être elle pensait à moi. » Donc, l'idée de la science, c'est de dire que lorsqu'on est dans cet état de psychose, on se met à accorder trop d'importance à plein de détails. Qui font en sorte que la personne, par la suite, devient un peu comme hyper préoccupée par plein de petits détails de sa vie. et qui, donc, ne peut pas fonctionner normalement. Pourquoi la science? Bien là, on pourrait rentrer dans les détails de, bon, selon certains chercheurs, on dirait que c'est parce que la dopamine est altérée. Pourquoi elle est altérée? Il y a plusieurs raisons. Mais essentiellement, ce qui est important de comprendre, c'est lorsqu'on est dans un état de psychose, on peut non seulement avoir une perception de la réalité qui est différente, mais on peut aussi se mettre à accorder trop d'importance ou à surinterpréter les petits détails de la vie quotidienne. La psychose, on peut aussi voir ça comme étant un gros rocher qui bloque notre chemin. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec ce gros rocher-là? La personne qui se retrouve en psychose se dit « Mais là, moi, je ne peux plus avancer, je suis bloquée sur place. » Est-ce que ça veut dire qu'on est bloquée à tout jamais? En fait, non. Parce qu'une psychose, un jour, ne veut pas dire une psychose toujours. Ça veut dire toutefois que c'est un gros obstacle. Une psychose, ce n'est pas quelque chose de léger. Allez, on passe à autre chose. C'est un gros obstacle dans notre chemin de vie. Et il faut justement travailler fort. Et souvent, ça va demander beaucoup d'efforts pour se rétablir et passer au-dessus de ces gros obstacles. Maintenant, pour plusieurs personnes, la psychose, ça peut être un événement unique. Ça peut arriver une fois dans leur vie. Ils peuvent avoir vécu un traumatisme, un gros choc, une fatigue aiguë ou alors, suite à un abus de certaines substances, faire un épisode psychotique ou un deuil. Ça, ça arrive quand même assez fréquemment. Quelqu'un qui perd un être cher après plusieurs années peut faire un épisode psychotique et puis ça va être le seul dans sa vie. On a souvent la crainte, si quelqu'un fait un épisode psychotique, est-ce que ça veut dire absolument qu'elle va toujours en faire? Pas nécessairement. C'est possible de faire un seul et unique épisode psychotique. Mais c'est possible aussi que cet épisode psychotique-là sous-tend une vulnérabilité à en faire d'autres. Dans ce cas-là, on va parler plus de troubles psychotiques. Donc, ça peut être des troubles comme la schizophrénie, un trouble schizoaffectif ou même troubles bipolaires ou dépressions peuvent entraîner des psychoses. Dans ces cas-là, un diagnostic ne se fait pas après un seul épisode. Généralement, un diagnostic se pose lorsque la personne, ça fait longtemps qu'elle ne va pas bien, six mois à un an qu'elle présente des changements au niveau de son fonctionnement social et qu'elle présente des symptômes. Ça, c'est pour les définitions un peu plus générales. Maintenant, quand est-ce qu'on traite? Parce que c'est sûr que si quelqu'un fait une psychose aiguë, on ne va pas la laisser comme ça. Souvent, elle est en détresse. Mais est-ce qu'une, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre des symptômes psychotiques et une psychose. Ça peut vous paraître un peu étrange, mais entre 11 et 18 % de la population générale ont des symptômes psychotiques de façon régulière. Comment ça se fait? Il y a seulement 1 % de la population qui ont des troubles psychotiques. Mais entre 11 et 18 % selon les études, si on mesure les symptômes psychotiques, vont avoir des symptômes psychotiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un symptôme psychotique, tout simplement, ça peut être entendre des voix. Il y a des gens qui entendent des voix et qui n'en souffrent pas. Il y a des acteurs connus, Anthony Hopkins par exemple, qui vont entendre des voix et qui, pour eux, ça fait juste partie de leur vie d'entendre des voix. Et ça ne va pas nécessairement entraîner une grosse détresse. Il y a des personnes qui ont des croyances qui, selon la définition d'une idée délirante, ça coterait comme une idée délirante. C'est-à-dire que la croyance n'est pas basée sur des faits concrets. Elle peut être considérée rationnelle. Elle peut être basée sur la pensée magique. Par exemple, quelqu'un qui pense à son père qui est décédé et qui voit un nuage qui a une forme dans le ciel. « Ah, mon père m'envoie un message. Ça ressemble à telle chose. Peut-être qu'il pense à moi. Il veut que je fasse telle chose. » Ou quelqu'un qui, par exemple, fait partie d'un groupe de soutien pour personnes qui se préparent à l'arrivée des extraterrestres. Ça existe. Il y en a plein sur l'Internet. Ces personnes-là n'ont pas tous des troubles psychotiques. En fait, la majorité n'ont pas de troubles psychotiques. C'est des personnes qui ont des croyances, qui sortent de la norme, qui ne sont pas nécessairement basées sur des preuves. On n'a pas beaucoup de preuves que les extraterrestres s'en viennent. Mais qui fonctionnent assez bien dans leur contexte. On peut penser à des personnes, par exemple, qui ont des croyances religieuses particulières, comme les raéliens, par exemple. Sur papier, si on les testait, on pourrait dire « Ah, troubles délirants » ou clairement des pensées délirantes, alors qu'ils n'ont pas de troubles psychotiques. Donc, il faut garder en tête la différence entre un symptôme psychotique qui demande un traitement et un symptôme psychotique qui n'en demande pas. En gros, c'est la détresse. Si j'entends une voix qui m'encourage et qui ne me dérange pas du tout, ma voix, et tous les jours, « Bon, une belle journée aujourd'hui, lâche pas. » Probablement que je n'irai pas chercher de l'aide. C'est une voix qui me fait du bien. Je vais être très bien avec. Si toutefois, au contraire, j'ai des voix ou j'ai des croyances qui créent beaucoup de détresse, qui me font peur, qui m'empêchent de fonctionner tellement qu'ils me font peur, mais à ce moment-là, je vais aller chercher de l'aide ou quelqu'un de mon environnement va chercher de l'aide pour moi. Donc, la différence entre les 11 à 18 % de la population et le 1 % qui vont chercher de l'aide, souvent, c'est la détresse. D'accord? Maintenant, lorsqu'on parle de traitement, de quel traitement on parle? Je ne serais pas surpris de voir que le traitement qui est le plus souvent proposé et parfois le seul, c'est la médication. OK? Depuis plusieurs années, depuis que les antipsychotiques sont sortis sur le marché et qu'on a pu démontrer les effets sur les symptômes psychotiques, c'est le premier traitement offert. Dans certains endroits, c'est le seul traitement offert. Ici, ce n'est pas le cas, à l'Institut, mais bon, il y a des personnes qui peuvent vivre en région et dans certains endroits éloignés et ça risque d'être le seul traitement qui est offert. Mais aujourd'hui, le modèle qui soutient le plus les traitements, c'est le modèle du rétablissement. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'avant, quelqu'un avait un trouble psychotique, un trouble mental, il y avait une prise en charge. On prenait pour acquis que la personne ne savait pas ce qui était bon pour elle et on disait, allez hop, viens ici, nous on sait ce qui est bon pour toi, on va t'offrir tel, tel, tel traitement, tu vas suivre tel groupe, faire telle chose et voici ce qui va t'aider. Le rétablissement, ça part un peu à l'inverse. C'est plus, bon, mais comment est-ce qu'on peut t'aider à atteindre tes objectifs de vie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accompagner pour que tu ailles mieux? C'est sûr qu'on va te proposer des choses, mais on ne t'imposera rien. On va essayer justement, c'est plus un accompagnement et selon où la personne est rendue dans son rétablissement. Il y a des personnes qui vont demander beaucoup de choses, donc au départ, ils vont en demander moins. Je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi le rétablissement, mais aujourd'hui, on ne vise pas juste une gestion des symptômes ou une stabilité clinique, on vise à aider la personne dans toutes les sphères de sa vie à mieux s'intégrer à la société, à avoir une vie qui est satisfaisante, qui est heureuse et donc les intervenants vont agir à différents niveaux. Ceci dit, le rétablissement, ce n'est pas une ligne droite, c'est un chemin qui a des tournants. Ça peut vouloir dire, justement, de parfois avoir un pas derrière pour chaque pas devant qu'on prend. Donc, ce n'est pas nécessairement linéaire. La santé mentale n'est pas linéaire. À chaque fois qu'on dit, « Ah oui, elle va mieux, elle ne devrait pas faire de rechute », en fait, il n'y a rien qui prédit. La santé mentale, on peut, souvent, c'est comme ça. Même les gens qui vont bien peuvent avoir des périodes plus difficiles. Alors, quand on parle de rétablissement, on parle de quoi? Mais dans un premier temps, le rétablissement, ça ne veut pas dire une vie sans symptômes. Le rétablissement, c'est plus un processus. Un peu comme les AA. Si vous rencontrez quelqu'un qui est chez les AA, ils vont dire, « Bien, je suis en rétablissement ». La personne peut être en rétablissement toute sa vie. Il n'y a pas un jour où elle dit, « Je suis rétablie ». Elle peut dire, « Bien, je suis toujours en rétablissement ». Même si elle fait une rechute, elle peut dire qu'elle est en rétablissement. Mais c'est un peu la même idée. Le rétablissement, c'est plus un processus par lequel la personne va se redéfinir, va définir ses buts dans la vie au niveau personnel, au niveau social, environnemental et spirituel. Elle va changer ses attitudes parce que le gros roc qui est venu bloquer son chemin, mais le fait de se remettre en question, lorsqu'on vit une psychose, on réalise, « Mais je ne peux pas faire confiance à mes propres pensées, je ne peux pas faire confiance à ce que ma tête me dicte », ça fait vivre des grosses remises en question. Et ce remis en question-là va entraîner la personne dans un processus de redéfinition de soi et aussi de redéfinition de ses objectifs de vie. Donc, essentiellement, on parle du rétablissement comme un processus qui est à la fois complexe et multidimensionnel. Oui, il y a des liens avec des symptômes parce que si la personne est hyper envahie par des craintes, des pensées qui causent de la détresse, mais c'est difficile de dire « J'ai envie de retourner travailler » puis de m'engager activement dans la société parce qu'elle est trop envahie. Donc, c'est sûr qu'au niveau des symptômes, il faut quand même que la personne comprenne et arrive aussi à gérer ses symptômes et sa médication au besoin, mais ça implique aussi beaucoup le fonctionnement social, le concept de soi. Et lorsqu'on demande aux gens, une fois qu'ils sont un peu stabilisés, c'est-à-dire que les symptômes ne les envahissent pas tant que ça, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie? Les gens vont vous répondre ce que tout le monde répond. « Je veux un travail ou finir mes études. Je veux un amoureux ou une amoureuse. Puis, je veux un logement autonome. » Donc, les gens, ils ont des buts et des objectifs qui sont les mêmes. Et en fait, leur établissement implique pour les intervenants de les assister, de les aider à atteindre ces objectifs de vie. Bon, je vous ai parlé plus de rétablissement au niveau du processus personnel. Il reste que dans la littérature scientifique, les psychiatres, lorsqu'ils font des études, bon, les chercheurs aussi, ils veulent dire, oui, mais nous, on veut une preuve que la personne va mieux. Ça ne suffit pas de dire qu'elle est en rétablissement. Comment on fait pour dire, oui, elle va mieux? Alors, eux, ils ont essayé de créer des critères empiriques qui, bon, on va plus appeler ça de la rémission que du rétablissement parce que c'est vraiment plus basé sur des critères concrets. Donc, selon ces critères empiriques de chercheurs, si la personne, ça fait deux ans qu'elle a un score moyen ou faible au niveau des mesures de symptômes psychotiques, et si ça fait deux ans que la personne travaille au minimum à 50 % du temps ou est aux études à 50 % du temps, est capable de gérer son argent, sa médication et voit des amis au moins une fois par semaine, à ce moment-là, on peut considérer que la personne est en rémission. Ça, c'est les critères, disons, plus empiriques. Souvent, c'est plus utilisé dans des études pour dire, bon, est-ce que la personne va mieux? Est-ce que le traitement a eu un effet? Ceci dit, vous remarquez qu'on ne demande pas à ce que la personne ait zéro symptôme. On réalise qu'on peut très bien être en rémission puis de temps en temps entendre des voix puis de temps en temps avoir des croyances qui nous créent de la détresse ou alors qui créent un petit peu de détresse, un peu de préoccupation. L'idée, c'est que les symptômes ne soient pas trop envahissants, ne soient pas trop sévères. Donc, même si c'est les critères empiriques, ils maintiennent l'idée qu'en psychose, on peut avoir des symptômes et quand même aller bien. maintenant, si on parle du rétablissement qui est la définition que je dirais plus de la communauté qui vient des personnes elles-mêmes, des personnes, des usagers, des personnes qui reçoivent des services de santé mentale, eux, leur définition en fait a pu être disons divisée en stades. Bon, c'est sûr que je vous présente ça de manière linéaire, mais encore là, on peut avancer dans les stades puis reculer, c'est pas nécessairement une ligne droite et chaque personne va pas passer le même temps à chaque stade et c'est pas tout le monde qui va se rendre nécessairement au dernier stade et donc ça dépend vraiment, c'est un processus. Mais bon, je veux quand même vous illustrer c'est quoi les stades du rétablissement pour vous donner un petit peu une idée au niveau personnel ce que la personne peut vivre et ça va vous donner un petit peu une idée pourquoi on peut intervenir justement en thérapie pour assister la personne dans son rétablissement. Donc, le premier stade, c'est vraiment lorsque la personne a son premier épisode. Donc, la personne qui est en psychose aiguë, généralement, au départ, il y a un certain déni de la maladie, il y a une confusion identitaire, qu'est-ce qui se passe, qui je suis, il y a un retrait social et il peut avoir aussi beaucoup de désespoir. Par la suite, lorsque la personne va un peu mieux, elle peut commencer à réaliser comme « Ah, mais ça ne sera pas toujours aussi l'enfer que ça, un meilleur futur est possible, puis ce n'est pas parce que j'ai fait un épisode psychotique que je suis schizophrène, je ne suis pas une maladie, je suis une personne. » Donc, elle peut commencer à se définir comme autre chose que la maladie. Tranquillement, la personne s'en va de plus en plus vers le rétablissement et là, c'est là que les intervenants et les thérapeutes, on peut vraiment aider à justement identifier c'est quoi ses valeurs, ses forces, ses buts dans la vie et la personne va aussi commencer à davantage socialiser, créer des affiliations avec des pairs et aussi, c'est là qu'on peut aider à développer des habiletés particulières que la personne aimerait travailler. La reconstruction, à ce moment-là, c'est la formation d'une identité positive avec des buts atteints qui sont plus clairs et la prise de responsabilité. On peut penser que la personne est retourne au travail, retourne aux études. Puis, bon, finalement, la croissance, clairement, la personne, elle a trouvé un sens à sa vie, elle a une vision de soi qui est très positive et elle a aussi appris à avoir une certaine résilience, c'est-à-dire à reconnaître quand ça ne va pas, être capable de gérer ses symptômes, même si elle vit des rechutes, elle est plus apte à prendre soin de sa propre santé mentale. Donc, comme intervenant, en fait, comme thérapeute, comme psychologue, ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est d'offrir des interventions qu'on sait vont aider. Donc, ces interventions-là, c'est des interventions, des programmes qui sont basés sur des données probantes. Ça veut dire qu'elles ont été étudiées dans des grosses études où les personnes ont été randomisées pour se voir une intervention ou une autre et donc qui, clairement, ont fait leur preuve de manière empirique. Ça peut être des interventions qui veulent justement aider la personne à mieux gérer ses symptômes comme ça peut être des interventions qui travaillent davantage sur l'atteinte de buts ou sur la socialisation ou sur d'autres aspects qui sont liés au rétablissement. Lesquelles sont reconnues aujourd'hui dans la littérature scientifique comme basées sur des données probantes? L'entraînement aux habiletés sociales, donc le skills training, ça date des années 80. Donc, ça, c'est une intervention qui est souvent offerte en groupe et qui aide les personnes qui ont plus de difficultés au niveau de socialisation, qui travaillent beaucoup sur les aspects verbaux et non-verbaux de la communication. Il y a beaucoup de jeux de rôles. Aider la personne, comment dire à son psychiatre qu'il y a des effets secondaires de la médication? Comment parler avec le propriétaire de son logement qui a un problème dans le logement? Comment s'affirmer de façon positive, etc. Donc, l'entraînement aux habiletés sociales a démontré, donc au niveau empirique, que les personnes qui suivent cette intervention-là deviennent meilleures, justement, au niveau de leur socialisation et de leurs habiletés à communiquer. Le suivi intensif en communauté, ce n'est pas une intervention, c'est plus un programme et ça, c'est un programme spécifique pour les personnes qui ont de multiples problématiques. Donc, souvent, c'est les personnes qui ont un trauma-manteau grave, problème de toxicomanie, d'itinérance et qui vont se retrouver de façon répétée à l'hôpital. Et donc, pour éviter le syndrome de la porte tournante, il y a des équipes spécialisées qui ont été créées qui sont offertes 24 heures par jour, 7 jours, semaine, pour justement assister les personnes qui ont des besoins plus importants. Et encore là, ça fait de ses preuves, donc depuis que ces programmes-là sont offerts, les personnes qui sont visées par ces programmes-là vivent beaucoup moins d'hospitalisation qu'avant, ces programmes. La psychoéducation familiale, il y en a peut-être plusieurs ici qui ont déjà participé à des interventions de psychoéducation. Je sais qu'il y en a une qui a lieu d'ailleurs dans une salle à côté présentement par la SQS. Donc, la psychoéducation familiale sert essentiellement non seulement à informer la famille de c'est quoi les symptômes, c'est quoi la maladie, c'est quoi le rétablissement, mais de les outiller et de faire en sorte que la famille puisse servir aussi de soutien, d'aide à la personne qui est en établissement. En même temps, les outils pour éviter que les familles se brûlent parce que des fois, ça peut être très difficile d'être un aidant naturel. Donc, la psychoéducation familiale, c'est été reconnu non seulement que ça aide les parents, mais ça aide la personne qui a un problème de santé mentale, ça diminue les rechutes. Le soutien en emploi, ça encore, c'est un programme qui vise à aider les personnes qui ont des troubles mentaux graves à obtenir un emploi régulier, compétitif, donc salaire minimum ou plus dans la communauté. Donc, ce ne sont pas des emplois réservés, c'est les emplois de M. et Mme Tout-le-Monde et ces programmes de soutien en emploi facilitent justement, ils font tout, ils accompagnent la personne, les préparent pour l'entrevue, parfois même vont avec eux et offrent un soutien continu pour faire en sorte que la personne non seulement obtienne un emploi, mais dans la mesure du possible puisse le maintenir. Et ces programmes-là ont démontré qu'il est de loin, ils permettent beaucoup plus aux personnes d'obtenir des emplois que les programmes vocationnels plus traditionnels. Le traitement intégré pour les troubles concomitants, c'est aussi un programme, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « Ah, bien, tu as un problème de toxicomanie, tu vas à la clinique X, tu as un problème de troubles psychotiques, tu vas à la clinique Y, mais si tu as les deux où tu vas, tu te retrouves entre deux chaises, l'idée c'est d'offrir les deux programmes en même temps pour les personnes qui ont une double problématique et c'est beaucoup plus efficace parce qu'on peut tenir compte justement des problèmes de toxicomanie liés à la santé mentale. Ce qui est plus récent, c'est les interventions pour la prise de poids. Ça, c'est des interventions qui sont peut-être quand même plus physiques dans le sens que c'est du travail des kinésiologues et des nutritionnistes. La prise de poids est souvent liée à certains, ce n'est pas tout le monde, mais plusieurs personnes peuvent prendre beaucoup de poids liés à la deuxième génération d'antipsychotiques et donc pour éviter des problèmes comme le cholestérol et le diabète et tout ça, donc il y a des interventions qui sont toutes qui sont offertes dans plusieurs milieux qui vivent justement à aider la personne soit à éviter de prendre du poids ou à perdre du poids qui était dû à la médication. La thérapie de remédiation cognitive, ça, ça s'offre souvent par ordinateur. En fait, c'est pour les personnes qui ont des troubles de mémoire, des troubles d'attention, des difficultés à se concentrer et ce type de thérapie permet de, en faisant des exercices qui justement travaillent la mémoire ou travaillent l'attention et aident les gens qui ont ce type de déficit à surmonter du moins en partie leur déficit et à ce moment-là être capable de mieux réussir à l'école ou dans leur travail. Finalement, la thérapie cognitive comportementale pour la psychose, je l'ai mis en gras parce que c'est celle-là que je voulais vous parler un peu aujourd'hui, c'est aussi basée sur les données provantes et je vais vous en parler un petit peu plus. Donc, c'est quoi? Mais c'était développé par Beck qui est le type aux cheveux gris qui est toujours vivant, qui a plus de 90 ans aujourd'hui. Ça, c'était moi il y a quelques années. Donc, la thérapie cognitive comportementale est développée par Beck dans les années 50. À l'époque, il n'y avait pratiquement que la psychanalyse qui était offerte comme mode de thérapie et puis, il travaillait beaucoup avec les gens qui présentaient une dépression et il a réalisé qu'ils avaient une façon de voir les choses qui était un peu biaisée, qui était une façon d'interpréter le monde qui était teintée, on peut dire, et que si on pouvait changer ses croyances ou ses pensées ou cette façon de voir la réalité, peut-être la personne se sentirait moins déprimée. Et donc, développer une thérapie qui visait justement à changer les croyances erronées des personnes qui souffraient de dépression. Dans les années 90, des chercheurs en Angleterre qui s'intéressaient beaucoup à la cognition dans la psychose se sont mis à réaliser que les personnes qui ont des troubles psychotiques ont aussi une façon un peu erronée, donc des biais cognitifs d'interpréter le monde qui pourraient être considérés des biais très spécifiques. Et ils se sont dit, mais Beck a réussi avec la dépression en offrant une thérapie cognitive-comportementale à modifier ces biais-là, à modifier ces croyances. Peut-être que nous aussi on peut faire ça avec la psychose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont décidé de modifier la thérapie cognitive-comportementale pour la psychose et ont eu des très bons résultats. Donc, comment ça fonctionne? En gros, l'idée, c'est que les croyances et les pensées dysfonctionnelles vont soutenir les symptômes. Donc, si on arrive à les modifier avec des techniques cognitives et comportementales spécifiques, toujours dans un contexte d'une bonne relation thérapeutique, que ce soit une relation entre un thérapeute et son client ou une thérapie de groupe avec les membres du groupe, mais à ce moment-là, la personne peut se mettre à être moins persuadée par ses croyances et donc vivre moins de détresse et aller mieux. Donc, concrètement, si je suis, par exemple, je suis persuadée qu'on m'empoisonne. Pourquoi je suis persuadée qu'on m'empoisonne? Parce que ma soupe, elle avait vraiment un drôle de goût et dernièrement, je ne fais plus trop confiance aux gens avec qui j'habite et que ma soupe avait un drôle de goût. Donc, je suis persuadée qu'on tente de m'empoisonner. La conséquence, je me sens très, très, très apeurée. j'ose plus manger. Donc, je m'enferme dans ma chambre, j'ose plus manger et vu que je ne mange plus, je ne peux plus vérifier si les autres plats qu'on me sert ont aussi un goût bizarre et donc, je continue à croire que je suis dans un milieu qui est dangereux où on veut m'empoisonner. Pour la même situation, ma soupe a un drôle de goût. Si j'avais pensé, c'est une mauvaise idée de prendre la soupe tout de suite après m'être brossée les dents, c'est normal qu'elle ait un drôle de goût. À ce moment-là, la conséquence aurait été banale. J'aurais dit, bon, la prochaine fois, je vais attendre avant de me brosser, non, après, non, pas avant de manger ma soupe et je n'aurais pas été en détresse puis bon, j'aurais continué mon chemin normalement. Donc, l'idée, c'est d'une même situation peut créer des perceptions et des émotions très différentes selon le vécu de la personne. Et l'idée avec la TCC, c'est qu'on veut emmener la personne, pas nécessairement à croire, c'est peut-être parce que tu débrosses ses dents, mais emmener la personne à dire, mais est-ce que ça pourrait être autre chose? Est-ce que c'est possible qu'il y aurait une autre explication? Et aussi, emmener que parfois, nos perceptions peuvent être biaisées. Parfois, on n'a pas toute l'information. Et selon l'angle dans lequel on voit la situation, on peut voir les choses de façon très différente. Alors, voici un exemple. Un monsieur, il mange son brownie, son petit gâteau au chocolat. Oups! Il a réjoué son gâteau au chocolat. Alors, la petite fille et la grand-mère n'ont pas vu que c'était un gâteau au chocolat, que c'était un brownie. Ils ont pensé que c'était autre chose. Mais c'est le genre d'exemple qu'on peut utiliser dans un groupe de TCC pour montrer que selon la perception qu'on a, l'interprétation peut être complètement différente. Et puis, parfois, on est persuadé, et je suis certain que la grand-mère était persuadée que ce monsieur était absolument dégueulasse. parfois, selon l'angle qu'on prend, bien, ça peut vraiment nous faire une différence dans l'interprétation. Maintenant, concrètement, c'est quoi les techniques qu'on peut utiliser dans une thérapie cognitive comportementale? Il y en a plusieurs. Une technique qui est très, très, très puissante, c'est la normalisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vécu un épisode psychotique a une impression souvent d'aliénation, que personne d'autre a vécu la même chose et qu'on ne peut pas le comprendre. Dans une thérapie de groupe, ça se défait assez rapidement parce que souvent, ils vont réaliser que d'autres personnes ont eu des expériences similaires et c'est apaisant. Souvent, on me posait la question mais qu'est-ce qui arrive si deux, trois personnes ont eu exactement la même croyance? J'ai déjà fait un groupe où il y avait deux Jésus dans mon groupe. Est-ce qu'il y avait une compétition entre qui était Jésus? Non, il n'y a pas de compétition. Au contraire, la personne a dit wow, toi aussi, toi aussi, c'est la même chose. Et donc, ils sont contents de réaliser qu'ils ne sont pas tout seuls. Quand on est en thérapie individuelle, des fois aussi, c'est juste de faire réaliser que la psychose est une réaction normale du cerveau à des situations extrêmes. Si je vous empêchais de dormir pendant cinq jours, je vous gardais réveillé, il y a des bonnes chances que vous vous metterez à avoir des hallucinations. Quelqu'un qui veut un deuil ou une période difficile, il va peut-être entendre ou avoir l'impression de voir la personne qui est décédée ou même de l'entendre. Donc, la psychose, c'est une réaction normale du cerveau à quelque chose d'extrême. Donc, de normaliser un peu leur expérience sans nécessairement banaliser. Normaliser, ce n'est pas banaliser, mais ça peut aider la personne à réaliser « Ok, je ne suis pas bizarre, je ne suis pas si différent que ça. » Une autre chose qu'on fait, c'est d'offrir une autre explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, quelqu'un qui a vécu un épisode psychotique a une explication de ce qu'il a vécu. Ça peut être « Il y a eu un gros nuage noir au-dessus de l'école et tout le monde est devenu méchant » ou comme ça peut être « J'ai une maladie du cerveau et c'est pour ça que ça m'est arrivé » ou « J'ai fumé un mauvais joint et c'est pour ça que j'ai fait mon épisode. » Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un modèle qui est le modèle de vulnérabilité stress-compétence qui tient compte à la fois du modèle médical ou biologique qu'il y a une part de vulnérabilité qui peut être liée à la famille ou des troubles de naissance ou un accident ou peu importe qui peut expliquer une vulnérabilité biologique et il y a aussi une part de stresseurs environnementaux qui peuvent expliquer qu'une personne s'est mise à développer des symptômes que ce soit psychotiques ou d'autres troubles de santé mentale, le même modèle s'applique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'une personne va être confrontée à des stresseurs, qu'elle va nécessairement avoir ses symptômes augmenter, elle va nécessairement faire une rechute. En fait, nous, ce qu'on met en phase, c'est sur le bouclier, c'est sur les facteurs de protection. Parce que ça existe, ce bouclier-là. Ces facteurs de protection, lorsqu'ils sont bien développés, peuvent faire en sorte que la personne peut vivre des stress, même des stress importants dans sa vie, et continuer dans son rétablissement et continuer dans sa rémission. Maintenant, c'est quoi ces facteurs de protection-là? Mais dans un premier temps, avoir des bonnes habiletés sociales, être capable d'aller chercher de l'aide. De là, je ne vais pas bien. Être capable de savoir où appeler ou comment aller chercher de l'aide. Donc, d'avoir la compétence et les habiletés sociales nécessaires pour pouvoir, justement, entrer en communication aux besoins. D'avoir un réseau de soutien familial et social est un hyper bon facteur de protection. Pas seulement parce que la famille ou les amis peuvent aider, mais aussi parce que la famille et les amis peuvent dire, mais il me semble que tu m'avais dit que ça faisait trois jours, trois, quatre jours que tu ne te l'avais pas, que c'était signe que ça n'allait pas bien pour toi. Il me semble que tu as l'air d'avoir les cheveux un peu gras. Est-ce que ça va bien? Tu sais, des fois, juste faire le miroir, ça peut aider la personne à réaliser, ouf, c'est vrai, peut-être que je ne vais pas bien et ça fait trois jours que je ne dors pas. Je ne m'en suis même pas aperçue. Donc, le soutien familial et social est un super facteur de protection. D'avoir des bonnes stratégies adaptatives, des stratégies de coping. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que je fais? Tout le monde a des stratégies de coping, mais il y a des stratégies qu'on peut seulement utiliser dans certains contextes et le problème, c'est souvent, les gens n'en ont pas assez de stratégies. Tu sais, si écouter de la musique à pleine tête, ça m'aide, mais là, je suis au travail, je ne peux pas. Le but, une des choses en TCC, c'est qu'on travaille beaucoup justement sur les facteurs de protection, en particulier les stratégies de coping, l'estime de soi, avoir une bonne estime de soi, savoir où je vais être capable de passer à travers le prochain obstacle, avoir confiance que je vais surmonter les prochains obstacles que je vais rencontrer, être capable de gérer le stress dans ma vie. Et bon, la médication aussi, pour plusieurs personnes, la médication, c'est un facteur de protection. Pas pour tous, il faut s'entendre, il y a à peu près 30 à 40 % des gens qui prennent une médication que ça ne les aide pas entièrement ou pas du tout. Donc, les antipsychotiques fonctionnent pour entre 60 et 70 % des gens qui en prennent, mais pour ceux que ça aide, ça peut être un facteur de protection important. Donc, nous, on travaille beaucoup sur les facteurs de protection à travers, justement, le développement de, bon, dans la thérapie, on travaille sur le développement de stratégies d'adaptation et aussi sur le soutien social, surtout quand on le fait en contexte de groupe. Une autre technique qu'on utilise, c'est la méthode socratique ou la méthode colombo. Ceux qui ont déjà vu les émissions, c'est, l'idée, c'est de faire un peu le détective. Donc, en thérapie, ce qu'on va faire, c'est la personne va dire, oui, oui, je suis persuadée, la mafia est après moi. On va dire, OK, explique-moi comment t'as fait pour être persuadée que la mafia te poursuivait si tu m'as dit que tu t'es pas retournée pour regarder si c'était qui qui te poursuivait ou c'était qui qui marchait derrière toi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Donc, que dirais-tu la prochaine fois, peut-être, de regarder et de me dire pendant quelques jours de regarder est-ce que c'est toujours la même personne, est-ce qu'il était bien d'une certaine manière. Donc, un peu l'emmener à vérifier les faits. La méthode socratique ou la méthode colombo, sert à emmener la personne à voir que des fois elle croit quelque chose mais que c'est un peu basé sur rien. Donc, l'emmener à vérifier un peu qu'est-ce qui soutient sa croyance. On emmène aussi à essayer de trouver des alternatives. Si on n'a pas toutes les preuves, il pourrait y avoir une autre explication. Par exemple, si le chauffeur d'autobus me dévisage, une personne pourrait dire « Ah, il connaît des choses à mon sujet donc je me cache et j'ai peur. » Mais quelqu'un d'autre dirait « Ouais, mais moi je pense que je lui rappelle quelqu'un, donc moi je ne m'en fais pas et je n'ai pas vraiment d'émotions précises. » Quelqu'un d'autre encore dit « Ah, moi je suis sûre que le chauffeur d'autobus me trouve super belle, c'est pour ça qu'il me regarde, alors je souris et je me sens bien. » Et donc, ce genre d'exercice permet à la personne de voir « En fait, ma croyance est une croyance possible parmi différents scénarios par rapport à la situation qui est le chauffeur d'autobus sans me dévisager. » Les stratégies de coping, j'en ai parlé qu'on passait du temps là-dessus pas mal, mais c'est quoi les genres de stratégies qu'on peut justement essayer ensemble. Ça peut être des stratégies qui sont plus cognitives, c'est-à-dire quelqu'un qui entend beaucoup de voix et qui est obsédé par le contenu, on peut dire « Au lieu d'écouter le contenu, essaie d'écouter plus si tu es un homme, si tu es une femme, à quel âge cette voix-là ? » Donc, porter l'attention sur le type de voix plutôt que sur le contenu. Avoir, essayer de penser quelque chose de positif à mon sujet. Pourquoi on m'en voudrait ? Pourquoi la mafia serait après moi ? Dans le fond, je suis une bonne personne, je n'ai rien fait de grave. Donc, essayer de m'encourager en pensant à mes qualités ou des choses positives. Utiliser le modèle la TCC de la TCC que je vous ai présenté plus tôt. Donc, essayer de me dire « Mais pourquoi je pense à ces choses-là ? » C'est quoi la situation qui m'a emmenée à avoir cette croyance-là aujourd'hui ? Ah, si c'est vrai, je suis super stressée, j'avais mon examen, donc je me suis mise à imaginer que le prof ne m'aimait pas et tout ça. Donc, d'essayer de décortiquer la situation pour justement mieux comprendre et être moins en détresse. On peut aussi aller vérifier si les perceptions sont exactes en essayant de trouver des preuves ou je peux aussi me dire « Mais même si mes pensées sont inquiétantes, ce n'est peut-être pas si dangereux que ça. » Tu sais, ça fait trois ans que la mafia est après moi et je n'ai pas déménagé, je n'ai pas changé de numéro de téléphone, je prends toujours le même trottoir pour rentrer chez moi et ça fait trois ans que j'ai la mafia après moi et ils ne m'ont toujours pas attrapée. Mais ce n'est peut-être pas si dangereux que ça ma situation après tout. Donc, c'est un peu les genres de stratégies qu'on peut explorer avec les personnes lorsqu'on fait une thérapie TCC. On va aussi regarder des stratégies qui sont plus comportementales, qu'est-ce qui fait du bien, il y en a qui vont aller faire du spa, prendre une douche si je suis vraiment trop envahie, des techniques de relaxation ou autre. Et l'idée, c'est d'emmener chaque personne à trouver qu'est-ce qui fonctionne mieux pour elle. Donc, nous, on n'impose pas, on propose, les personnes essaient des différentes stratégies, puis après, ils vont garder celles qui fonctionnent pour eux. Donc, au niveau de la recherche, qu'est-ce qu'on sait? Bien, la thérapie cognitive comportementale pour la psychose, il y a eu plus que 30 grosses études, ce qu'on appelle des essais randomisés, qui soutiennent que ça fonctionne. Ça fonctionne à quel niveau? Ça fonctionne au niveau de la diminution des symptômes chez les personnes qui continuent à en avoir. Donc, les études ont été faites auprès de personnes qui, malgré la prise de médication, continuent à avoir des symptômes psychotiques. Et il y a eu une étude récente, d'ailleurs, qui vient de sortir pour les personnes qui ne prennent pas du tout de médication. Vous savez, il y a des gens qui refusent toute médication. Donc, et ça fonctionne même pour les personnes qui refusent toute médication. C'est-à-dire que, de façon générale, les gens s'améliorent. Donc, nous, on a fait des études aussi. Je vais vous en parler brièvement. Donc, une grosse étude que mon laboratoire a fait à Montréal et à Vancouver où on a offert une thérapie cognitive comportementale en groupe à des personnes qui étaient suivies par une clinique de premier épisode. Donc, dans les deux premières années depuis leur premier épisode, il y a 48 personnes qui ont été assignées à recevoir une thérapie de groupe de thérapie cognitive comportementale. Un autre groupe a reçu une thérapie plus ce qu'on appelle une gestion de symptômes. Donc, c'est une thérapie un petit peu plus structurée qui dit c'est tel symptôme, voici ce que tu devrais faire, à quel moment tu dois appeler ton médecin, etc. Donc, c'est de la gestion des symptômes mais un petit peu plus prescriptif, disons. Et un autre groupe était sur une liste d'attente de recevoir l'intervention. On a pris des mesures avant le traitement, après le traitement, donc trois mois plus tard. C'est un traitement qui durait 24 rencontres. Six mois plus tard et un an plus tard. Bon, à un an, c'est difficile d'avoir les gens acceptés donc je vais vous présenter les résultats comparatifs jusqu'à six mois. Et ce qu'on voit, c'est les deux interventions qui visaient justement à améliorer les symptômes, bien, ont vu des améliorations au niveau des symptômes. Donc, on voit ici, le mauve, c'est TCC et le rouge, c'est le groupe de gestion des symptômes. Le bleu, c'est les gens qui avaient le traitement habituel. Et puis, les deux groupes de traitement ont vu une amélioration, en particulier le groupe de thérapie cognitive comportementale et ça a continué à s'améliorer au suivi de six mois. La même chose pour les symptômes positifs, les deux groupes de traitement ont vu des améliorations même au suivi de six mois alors que le groupe contrôle, non. Il y a seulement le groupe TCC, donc thérapie cognitive comportementale, qui ont vu une amélioration au niveau de l'estime de soi en post-thérapie et ça s'est maintenu par la suite. Et seulement le groupe TCC qui se sont mis à développer plus de stratégies de coping parce qu'on travaille beaucoup sur le coping comme je vous disais, donc ils sont mis à utiliser plus de stratégies de coping en post-thérapie. Ce qui était particulier c'est qu'au suivi de six mois, il y a seulement ceux qui étaient dans le groupe TCC qui ont amélioré leur soutien social au niveau de l'attachement en particulier, comme si le fait d'être dans ce genre de groupe les a vraiment aidés à créer plus de liens et ça s'est traduit dans un meilleur soutien social dans la communauté. Maintenant, à un an, je ne peux pas comparer les groupes mais le groupe TCC, on avait quand même assez de sujets pour voir comment eux ont changé et dans un an, ce qu'on voit, c'est que les symptômes, ça remonte un peu. Un an après la thérapie, ça ne reste pas plat tout le temps. Comme je l'ai dit, la santé mentale, souvent ça fluctue mais ce n'est pas revenu au niveau d'avant la thérapie. Donc, il y avait comme un maintien que les personnes continuent à aller mieux qu'ils allaient avant. Les symptômes positifs, si on voit, ça remonte un peu, pas autant qu'au début mais ça remonte un peu et les symptômes négatifs aussi, quoique beaucoup moins. Et le soutien social continuait à augmenter au suivi d'un an. L'autre question qu'on s'est posée, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Parce que je vais vous dire que les études TCC disent que c'est une thérapie qui fonctionne bien pour la psychose mais la plupart ont eu des meilleurs résultats avec des personnes que ça faisait longtemps qu'ils étaient suivis en psychiatrie et ils n'ont pas eu beaucoup de bons résultats avec les personnes qui étaient en début de processus. Alors que nous, on a eu des super bons résultats avec des personnes qui étaient dans les cliniques de premier épisode. Donc, on a voulu essayer de comprendre, mais est-ce que c'est parce qu'on fait la thérapie en groupe et que la majorité des autres études font de l'individuel? Moi, je pense que le groupe, ça a une valeur thérapeutique qui est très forte. Et donc, on a fait une autre étude. Donc, ici, à l'Institut, à la clinique de premier épisode puis à la clinique JAP du CHUM. Donc, 50 personnes ont participé. On a recueilli des données pré-post-thérapie six mois plus tard. On a offert la même intervention de groupe, 24 rencontres. Et on a commencé par regarder est-ce que les gens ont vu des améliorations similaires à l'autre étude. Et oui. Donc, on voit des améliorations en post-thérapie au suivi d'ici mois sur les symptômes généraux, sur les symptômes positifs, sur l'estime de soi et sur le CHOIC. Ça, c'est les personnes qui s'auto-évaluent eux-mêmes à quel point ils considèrent que leurs symptômes se sont améliorés, à quel point ils considèrent qu'ils ont les meilleures habiletés de coping. Et donc, amélioration à tous les niveaux. Et pourquoi? Qu'est-ce qui faisait que les gens se sont améliorés? Bien, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les variables relationnelles sortent beaucoup. Donc, l'amélioration des symptômes, de l'estime de soi et même l'auto-évaluation de son amélioration personnelle sont beaucoup liées à comment la personne perçoit sa relation avec son thérapeute. Comment est-ce qu'elle perçoit son groupe? Est-ce qu'elle considère qu'elle fait un tout avec son groupe de thérapie, qu'il y a une bonne cohésion? Donc, les variables plus relationnelles expliquent une grande partie des résultats. Donc, ça, bon, c'est un peu, je vais vous le résumer, là. Donc, qu'est-ce qu'expliquent les symptômes totaux? Bien, 52 % de la variance est expliquée par des variables relationnelles. c'est-à-dire que, oui, les techniques ont un effet, oui, il y a d'autres choses qui se passent en thérapie, mais une grosse partie de l'amélioration dans les symptômes qu'on retrouve est due à la cohésion avec le groupe, l'alliance avec le thérapeute, l'alliance, le lien de confiance avec le thérapeute. Les symptômes positifs, 21 % de la variance, donc, un cinquième des résultats peuvent être expliqués par à quel point est-ce que je sens que je clique avec mon thérapeute et à quel point est-ce qu'on voit des qualités chez les autres personnes qui sont dans le groupe. Et puis, la personne elle-même, son amélioration dans son auto-évaluation, bien, est prédite encore par à quel point je me sens compatible avec les autres membres du groupe, à quel point je trouve qu'on se ressemble, on est compatibles et aussi, de façon un peu étonnante, les personnes qui étaient un petit peu moins confiantes au début, qui étaient un peu moins optimistes par rapport à ce que ça les aident pour m'aider, bien, se sont plus améliorés. Donc, c'est pas nécessairement, oui, je suis convaincue que la thérapie va m'aider, qui prédit que ça va mieux. En fait, c'est plus l'inverse. Les gens qui étaient peut-être pas très, très confiants, qui disaient, bien, je vais y aller, mais je suis pas sûre que ça va m'aider tant que ça, bien, se sont retrouvés à être beaucoup plus, à vivre une plus grande amélioration au niveau de leur perception, de la diminution de leurs symptômes et de leur coping. Donc, ça, c'est des études qui nous permettent un peu plus de comprendre, bien, la TCC, pourquoi ça fonctionne. Ça veut pas dire que les techniques servent à rien, tout ce que je vous présentais, en fait, ça explique que le contexte de groupe est un contexte qui est très riche et que le contexte interpersonnel facilite, justement, l'apprentissage des habiletés dont j'ai mentionné, facilite justement l'apprentissage du modèle TCC, aide la personne à chercher des alternatives. Ça peut être très menaçant de chercher des alternatives pour ses propres croyances, mais quand on est dans un groupe et on fait confiance aux autres et qu'on sent qu'on clique ensemble, que le groupe est compatible, qu'on a une bonne alliance, on est plus ouvert à peut-être considérer ce que l'autre personne nous amène comme point de vue différent. Et à ce moment-là, ça peut aider justement à changer nos façons de voir les choses. Il y a d'autres études qu'on a faites qui sont un peu en lien. Il y a le module AVEC qui a été développé pour les parents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait plusieurs parents lorsqu'on a fait la TCC pour les premiers épisodes qui nous appelaient et nous disaient « Mais nous, est-ce que vous avez quelque chose pour nous? » Alors, on a développé un module qui, en fait, enseigne aux parents les mêmes stratégies, les mêmes techniques qu'ils peuvent utiliser soit pour eux-mêmes ou soit en lien avec leurs proches tout en parlant du rétablissement et en parlant aussi de leurs limites, c'est-à-dire dans leur rôle et comment avoir des attentes réalistes, etc. Et donc, on a fait une étude pilote et puis, 40 parents, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont participé, mais il y a 40 parents qui ont participé à cette étude, donc à l'Institut surtout, mais un peu partout à Montréal. Et puis, ce qu'on a vu, bon, il n'y avait pas de groupe contrôle, mais les parents eux-mêmes, on a mesuré leur détresse psychologique avant et après le groupe et on a vu une diminution significative au niveau de leur détresse psychologique, donc au niveau de certains symptômes de détresse. Ils ont mentionné aussi une grande satisfaction et des attentes plus réalistes, donc plus d'espoir face au futur avec leurs jeunes. C'est sûr qu'on n'avait pas de groupe contrôle, donc il faudrait faire une étude comparative, mais je sais juste en parlant avec les travailleuses sociales qui ont fait le groupe que leur groupe précédent, qui était seulement psychoéducatif, ils avaient eu un taux d'abandon de 80 % pendant le groupe, alors que le module avait qu'ils ont un taux d'abandon de moins de 20 %. Donc, il y avait une rétention beaucoup plus grande, ce qui semblait parler peut-être d'une plus grande satisfaction face au contenu. Une autre étude qui est un peu liée à la TCC, on est en train de terminer une étude où on a développé un module de TCC pour les personnes qui sont dans un programme de soutien à l'emploi avec comme but de mieux outiller la personne lorsqu'elle se retrouve en emploi pour qu'elle conserve son travail. Souvent, on rencontrait le problème de la personne si son employeur faisait une critique, elle disait ça y est, il ne m'aime pas puis lâcher sa job. Alors, l'idée, c'est justement d'offrir des stratégies dans un contexte de groupe pour aider à négocier des accommodements, à faire face des fois à la stigmatisation au travail et à aussi changer des croyances qui peuvent être dysfonctionnelles dans un contexte de travail. Donc, l'étude va finir bientôt. Il nous reste deux groupes à faire cet automne et on va avoir atteint notre quota de 160 participants, 80 qui vont avoir reçu l'intervention et 80 qui vont avoir participé au groupe contrôle. Une autre étude qu'on a faite récemment, c'est une étude pilote de thérapie de troisième vague. Donc, il y a ce qu'on appelle la TCC de troisième vague qui est une thérapie qui est, on dit, qui est cognitive, comportementale, mais qui est plus basée sur la pleine conscience, sur l'acceptation, sur la compassion. C'est, au lieu de changer les croyances, l'idée est plus de dire, bien, j'accepte d'avoir ces pensées-là, j'apprends à vivre avec, je les laisse passer. Donc, c'est beaucoup plus, un peu plus zen, je dirais, comme approche. Il y a même un peu de méditation. Et puis, on a fait une étude où on a vérifié est-ce que ce type de thérapie-là pouvait être approprié avec une clientèle de personnes qui étaient très, très envahies et qui vivaient beaucoup de détresse par rapport à leurs symptômes psychotiques. puis en fait, on a eu des résultats intéressants, en particulier au niveau de l'anxiété qui diminuait des personnes qui suivaient ce genre de thérapie. Donc, là, on va continuer à étudier, à voir si ce serait peut-être une thérapie qui serait peut-être plus appropriée pour les personnes peut-être moins verbales parce que c'est beaucoup moins porté sur la parole et sur la métacognition. La TCC implique d'être capable de s'arrêter puis dire, mais à quoi je pense, alors qu'une thérapie d'acceptation et de pleine conscience demande peut-être un peu moins de métacognition. Donc, on continue à explorer ce genre d'intervention. Donc, j'ai essayé de vous emmener un petit peu sur le chemin des interventions psychosociales pour la psychose. Je vous ai parlé surtout de la thérapie cognitive comportementale puis bon, du rétablissement aussi. Je pense qu'il faut voir ça comme ces thérapies-là, c'est des valeurs ajoutées. Ça permet justement d'offrir des nouveaux outils. Ce n'est pas magique, par exemple. Il n'y a aucune intervention qui est magique. Ce n'est pas miraculeux. Ça peut aider plusieurs personnes. Quand je dis ça aide, ça peut aider plusieurs personnes. Ça ne veut pas dire que ça va aider tout le monde. J'ai des exemples de personnes qui ont été dans certains de nos groupes qui m'écrivent aujourd'hui. Ça fait 7-8 ans et qui ont réussi à vraiment utiliser les stratégies. Je pense à une personne en particulier qui n'osait pas sortir de l'hôpital parce qu'elle était persuadée que dès qu'elle sortirait de l'hôpital, elle se ferait kidnapper. À chaque fois qu'elle voyait une personne assise dans une voiture, elle était persuadée que la personne voulait la kidnapper. Suite à la thérapie, elle était capable de sortir de l'hôpital et maintenant, elle est en train de finir son doctorat en psychologie à l'Université de Noululu. C'est un exemple. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Mais certaines personnes, ça peut vraiment les aider. D'autres personnes, elles vont en retirer un élément ou deux. J'ai plusieurs personnes qui me disent « Moi, la relaxation, c'est ça qui m'a le plus aidée parce qu'on fait une activité de relaxation à un moment donné. » D'autres, elles vont vraiment incorporer les modèles et dire « Moi, le modèle Vénérabilité, Stress, Compétence, je l'utilise au quotidien. » Donc, ça dépend. On ne peut pas dire que tout le monde intègre tout. On ne peut pas dire que ça aide de la même manière toutes les personnes, mais c'est possible que ça aide de manière très significative et de façon générale, dans la moyenne, mais c'est une valeur ajoutée. Et pour l'instant, ces thérapies-là, il n'y a aucune étude qui ont démontré des effets secondaires ou des effets négatifs. Donc, je pense que ça vaut la peine, même si on ne sait pas si la personne va en bénéficier, ça vaut la peine d'offrir des interventions psychosociales qui sont basées sur des données probantes comme la thérapie cognitive comportementale dans le but, justement, de mieux outiller la personne, la famille ou les intervenants. Donc, je suis parlée un peu vite, mais en gros, c'est pour montrer qu'on est parti de la voiture, on est rendu en Montgolfière, donc on s'en va vers autre chose. Et puis, j'ai du temps pour des questions. Et je vais aussi mentionner, comme on a mentionné tout à l'heure, si vous voulez savoir plus sur les interventions basées sur les données probantes des interventions psychosociales, il y a la deuxième édition du manuel de réadaptation psychiatrique qui est sortie en 2012 que j'ai coédité avec mon collègue Claude Leclerc, qui est disponible un peu partout. Donc, si ça vous intéresse, on en parle de façon un petit peu plus détaillée de tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui. et si ça vous intéresse aussi, j'ai mis le site de mon laboratoire, l'Espoir, on présente les résultats des étudiants du labo, de nos études, au fur et à mesure qu'on a des nouveaux résultats qui sortent, c'est l'espoir.ca. Vous pouvez aller directement sur le site web et ça vous garde un peu au courant des études en cours, des résultats, etc. Donc, si ça vous intéresse. Mais je suis ouverte si vous avez des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada